Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, je suis allé très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de ce qui pourrait arriver le mois prochain dans le domaine de la crypto. C'est important, des informations importantes. Et surtout, ceux qui se préparent avec deux grands mémé coins qui se retrouvent dans deux blocs tiennes différentes. Ceux qui resteront jusqu'à la fin de cette vidéo, découvrons toutes ces informations. Alors, je tiens d'abord à vous inviter, si vous n'êtes pas un abonné de cette chaîne, abonnez-vous rapidement et surtout, activez la cloche de notification. Je mettrai en carte de cette vidéo, en carte juste, voilà, un petit, voilà, quelque chose en carte de cette vidéo. Analyse des marchés des crypto-monnaies, une vidéo importante à regarder. Les gens l'ont négligée, pourquoi ? Je ne sais pas. Mais de toute façon, ils vont revenir sur cette vidéo parce qu'on vous l'aurait déjà dit et prévenu et averti. Alors, hier, nous avons fait encore une vidéo sur les nouvelles de ETHW. Oui, les nouvelles de ETHW et de BabyDoge. On continue la vidéo d'aujourd'hui. Alors, je tiens à vous dire une chose. Quand on voit le marché des crypto-monnaies, sincèrement, on est dans un bain de sang. On est dans un bain de sang, mais il y a un verre d'espérance qui apparaît. Oui, il y a un verre d'espérance qui apparaît. Mais de toute façon, vous savez, en crypto-monnaies, c'est le jeu de ceinture et le jeu de patience. Si vous n'avez pas un mindset bien préparé, vous n'êtes pas patient, vous êtes toujours, voilà, ce n'est pas euphorique, vous paniquez à tout moment, ce marché des crypto-monnaies n'est pas à vous. Excusez-moi de vous le dire ici. Alors, rapidement, nous allons parler de la première nouvelle, cette nouvelle. L'inflation bat son record avec son ETH qui fait 10% dans la zone euro. Et nous voyons franchement ce qui se passe. Déjà, quand vous voyez ce graphique-là, hein, quand vous voyez ce graphique-là, là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sincèrement, je me dis, bon, est-ce que, bon, les économistes, il va falloir entrer dans ce débat, je vais continuer ma vidéo. Comment ça fait-il que les pays de l'Union Européenne n'ont pas vu ça venir ? Je me dis, sincèrement, je me dis, comment ça fait-il qu'ils n'ont pas vu ça venir ? Et, qu'est-ce que certains pays font, comme l'Allemagne ? Et ils sont en train d'injecter, d'imprimer encore de l'argent pour injecter dans l'économie. Est-ce que cela est-il une bonne solution ? Point d'interrogation. Tous les pays de l'Union Européenne, du monde entier, sont en train de souffrir de l'inflation. Mais l'Europe a bâti son record historique. Je dis, mais son record historique. Depuis plus de 25 ans, je crois bien, depuis plus de 25 ans, ils ne sont pas arrivés. Voilà, depuis 25 ans, ils étaient toujours à 8.9. Mais maintenant, ils ont battu. Ils sont arrivés à 10%. Donc, cela veut dire simplement que les banques, ici, avertissent rapidement, déjà, où est-ce que ça ? Les banques de l'Union Européenne, la Banque Centrale Européenne, avertissent déjà que c'est des zones de turbulences. C'est des zones de turbulences. Et ne soyez pas surpris, un jour, que vous allez à la banque et qu'on vous dise, voilà, ici, Voilà, et eux, qu'on vous dise que, voilà, et pour le moment, on ne peut pas vous donner votre argent. Oui, oui, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Parce que ce qui arrive, ça ne sent pas bon pour l'économie du monde en général. Donc, on a déjà fait une vidéo parlant de ça. Cette vidéo-là, on a fait, je ne sais quoi, mais c'est ici. Ta banque va bientôt fermer. Voici les raisons. Bon, on a encore fait une vidéo analyse du marché des cryptos. Ce qui se passe, ce que les responsables, les grands responsables des cryptos préparent. Voilà, alors donc, pour dire simplement, cette infraction-là, nous devons vraiment nous préparer au pire. Ça, il n'y a rien à faire. Si la Banque Centrale Européenne nous dit de nous préparer au pire d'une instabilité financière, alors, sachez que vos banques vont en souffrir. Vos banques où vous déposez l'argent fiduciaire, le dollar, l'euro, etc., vont en souffrir, ça, c'est sûr. Maintenant, deuxième nouvelle. Deuxième nouvelle. Voici cette nouvelle. Deuxième nouvelle, voici cette nouvelle. Cette nouvelle nous dit quoi? Elle nous dit, d'abord, ceux qui ne sont pas dans notre channel, nous en restons le lien en dessous de cette vidéo. Suivez-nous. Suivez-nous dans notre channel. Nous postons. En crypto-monnaie, les bonnes choses prennent du temps. Ça prend du temps. Mais qu'elles arrivent, elles sont là pour y rester. Oui. Quand vous voyez cette nouvelle, on dit que l'une des grandes entreprises dans la télécommunication s'introduit, investit en Asp dans le Web3. C'est mieux de dire, on est maintenant rentré dans les cryptos. C'est mieux. Le Web3, ça fait partie de la nouvelle technologie blockchain que le monde des cryptos nous envoie. Donc, arrêtons ces petits jeux de mots-là. C'est clair et net. Ils sont en train de rentrer à bras le corps dans le domaine de la crypto-monnaie. Oui. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est ça que vous voyez maintenant. Ces sociétés qui ne veulent pas mourir vont s'accrocher à cette nouvelle technologie. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Regardez l'inflation qui chicote tout le monde actuellement. Les gens ont peur d'ouvrir leur argent. Les gens veulent investir dans d'autres choses innovantes. Qu'est-ce qui s'offre à eux ? Cette technologie de la blockchain avec tout son écosystème. Le projet DeFi, le NFT, etc. Donc, déjà, cette grande société de télécommunication a dit « Si je veux rester dans cette nouvelle ère, je dois m'y adapter. » Et ils sont en train de s'adapter. C'est ça qui est intéressant. Alors, si tu es une société, tu es une entreprise, tu es en train de résister à cette technologie des cryptos de la blockchain, tu vas mourir. Ça, c'est sûr. Il n'y a rien à faire. Tu vas mourir. Alors, je tiens aussi à vous dire, avant de continuer le dernier sujet, à vous dire une chose. Voici, nous avons commencé par émettre les certificats de mérite de ceux qui ont fini le cours. Et ce certificat-là, ce n'est pas un certificat comme vous connaissez habituellement. C'est un certificat qui est enregistré dans une blockchain. Donc, c'est un certificat infalsifiable. Oui. Donc, ceux qui sont en train de faire le cours, changer de vie avec la crypto-monnaie, Alors, à la fin du cours, vous aurez votre certificat. Et mieux encore, un certificat qui est infalsifiable, qui se retrouve dans une blockchain. On vous envoie le certificat en PDF Et on vous envoie, en plus, la halle de transaction qui prouve que ce certificat-là a été enregistré dans une blockchain. Les gars, ce n'est pas un coût comme tous les autres coût. Vous allez en profiter. Parce qu'il y a un suivi aussi dans le groupe VIP Où nous donnons assez d'informations. Assez d'informations. Donc, nous suivons ceux qui achètent le cours, qui font le cours et nous les aidons à réorganiser leur wallet. Nous leur disons comment se positionner en crypto-monnaie pour faire bénéfice dans XY. Alors, si le prix va bientôt changer, donc notre charge de communication va passer un communiqué sûrement aujourd'hui. Le prix va bientôt, si ça ne serait plus à 60 dollars, Donc, ceux qui vont arriver en retard vont payer plus cher. Il n'y a rien à faire. Alors, pour finir cette vidéo, nous allons parler du projet. D'abord, le projet Shiba Unu. C'est important. Le projet Shiba Unu reporte son Shiba Eternity dans le D. Qu'est-ce qui se... C'était, je crois, le 1er octobre, si je ne me trompe pas. Qui devait le lancer. Mais ils ont décidé de le lancer le 6 octobre. Voilà, c'était le 1er octobre qu'ils devaient le lancer. Mais ils ont décidé de le lancer le 6 octobre. Et nous tous, nous savons que le projet Shiba Unu, grâce à ce jeu, les gens vont télécharger. J'ai déjà fait une vidéo parlant de ça. Si tu n'as pas encore regardé, mon frère, abonne-toi et ne rate aucune de nos vidéos. Sinon, tu seras obligé de revenir sur des anciennes vidéos pour mieux comprendre la vidéo que je fais actuellement. Alors, donc, simplement, le projet Shiba Unu est dans la blockchain Ethereum. C'est un grand projet, un grand mémeux coin qui est consolidé dans la blockchain Ethereum. D'accord ? Et le deuxième projet que je vais vous parler, c'est le projet BabyDodge. Hier, on a fait aussi une vidéo parlant de cela. On a fait une vidéo parlant de BabyDodge. BabyDodge. Donc, en ce sens-là, ceux qui se retrouvent dans les deux projets, je pense que le mois d'octobre serait un mois décisif pour ces deux projets. Parce que Shiba Unu, qui a reporté son lancement de Shiba Eternity, qui serait le downloadé sur le 6. et BabyDodge qui va lancer son swapper, le 5. Et tous ces projets-là, quelque chose se prépare. Sûrement, quelque chose se prépare. Anguissouro, ça, c'est sûr. Mais ceux qui sont déjà dans le groupe VIP, on a déjà expliqué. Peut-être ce qui pourrait arriver. Ce qui pourrait arriver. Ce qui pourrait arriver, je vous explique ici. Non, déjà 10 minutes, c'est bon. Je pense que je vous invite à garder les yeux grands ouverts sur BabyDodge, qui est un memecoin populaire dans la blockchain de BNB, SmartKend, et Shiba Unu, qui est un memecoin populaire dans la blockchain Ethereum. Alors, gardez les yeux grands ouverts sur ce projet-là. Les choses se préparent. Le 5 et le 6. Ce qui va arriver, on va savoir. On se dit à la prochaine vidéo. Et... Ciao ! Ciao !